Need for Speed Payback est le nouveau titre de la franchise de jeu course populaire DA. Display pour Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC, le jeu apporte une nouvelle intrigue hollywoodienne qui implique des poursuites, des courses et bien sûr de la haute vitesse. En outre, le jeu pose un pied dans la nouvelle génération 4K avec un moteur totalement retravaillé comme il se doit. Mais la formule a-t-elle fonctionné ? Réponse dans ce vidéo test. Payback apporte un mode campagne dont le scénario fait penser à un bon film américain. Pour être plus précis, l'intrigue est un Fast & Furious. Ici, vous contrôlez trois protagonistes au milieu d'aventures qui tournent autour de la police, de vos rivaux et de gagner des courses de rue. L'histoire apporte ici un Las Vegas fictif qui s'appelle Fortune Valley. Il est contrôlé par une sorte de gang appelée The House. Le groupe organise des compétitions illégales et maintient le contrôle total de la rue. Tout au long du mode campagne, il est possible d'effectuer des missions secondaires au sein de la carte qui est gigantesque. Malgré cela, la plupart du temps, vous vous rabattrez sur des missions de scénario bien plus intéressantes et car tout simplement, malgré que vous effectuez vos missions secondaires, les autres pilotes ou des événements scénaristiques viendront vous chatouiller dans votre solitude. L'une des grandes nouveautés est la diversité des activités à effectuer. Elles vont de la course traditionnelle aux missions de vol à grande vitesse et aux poursuites effrénées. L'ensemble est amené petit à petit dans l'histoire avec malgré tout une répétitivité pouvant frustrer certains. Les célèbres Drifts sont également présents dans le jeu. Cette fois-ci, il est possible de les effectuer un peu partout et surtout sur des terrains qui facilitent les manœuvres, comme des chemins de terre ou des virages bien complexes. Dans la plupart des défis, le but sera d'effectuer le plus haut score possible, le tout dans un vacarme et des glissades à faire hurler votre bolide. Une autre nouveauté, qui reste plaisante, sont les événements qui se produisent au fil du jeu, à l'instar des paris ou des défis. Le joueur devra alors atteindre certains objectifs pour gagner des points, tel qu'atteindre une certaine vitesse et causer le plus de dégâts possibles en ville en détruisant tout sur son passage. Ça nous rappelle quelque peu Burnout, qui était l'un des jeux de course les plus acclamés des générations précédentes. Le titre fait l'objet de fréquentes demandes des fans du genre, mais se heurtant toujours à la position d'IS sur ce sujet. Malheureusement, Payback ne suit pas le chemin de Burnout, que ce soit avec la campagne citée ci-dessus ou le côté de moins en moins arcade de ce NFS. Cependant, la comparaison est inévitable, surtout dans les missions de destruction ou dans la manière d'éliminer ses ennemis, pendant les courses et les défis. On ne double pas un pilote sans l'envoyer dans le décor, par exemple. La difficulté imposée à NFS Payback ne ressemble pas non plus à celle de Burnout. Chaque événement, mission, faisant évoluer l'IA et le challenge, obligeant le joueur à améliorer ses machines à tout moment. Pour cela, le jeu motive le joueur à voyager à travers la map en effectuant les différents points d'intérêt, allant de simples radars de vitesse à des cours plus complexes, voire techniques. Tiens, en parlant du EA, l'intelligence artificielle de vos adversaires est également très différente. Bien que vos adversaires ne sont pas pour vous d'une intelligence humaine, vous remarquez qu'ils ne vous rendent pas du tout la vie facile et qu'ils feront l'heure possible pour que vous ne soyez pas le premier sur la ligne d'arrivée. Malgré cela, fait intéressant, la police qui devrait avoir une approche plus stratégique, dont le but est d'arrêter votre voiture en plein délit, ne cause pas autant de problèmes qu'elle le devrait, et c'est fort dommage. Parlons des graphismes, et ce Need for Speed ne devrait pas être comparé à d'autres jeux du genre, tels que Forza et Gran Turismo. Alors que dans les titres concurrents, il y a une quête inlassable de réalisme, Payback ne cherche qu'à reproduire une bonne ambiance sur l'ensemble de l'histoire et de l'aventure du joueur, et c'est ce que le jeu fait avec maîtrise. Cependant, il existe plusieurs problèmes graphiques, notamment sur les éléments du décor ou sans parler des collisions qui montrent des détails indéchiffrables. Tapez sur un rail avec l'avant de votre véhicule et admirez un pare-brise sans éraflure, mais une portière entièrement endommagée ou bien des textures totalement incohérentes avec le reste de votre véhicule. Malgré tout, la version améliorée pour Xbox One X et PS4 Pro corrige la plupart de ses défauts. Je vous laisse découvrir les comparatifs de Digital Foundry sur ce sujet, et ainsi choisir votre version. Pour finir, les cinématiques qui racontent les histoires du mode carrière devraient être la cerise sur le gâteau, mais finissent par être le raisin sec du dîner de Noël. Tout cela est dû à des animations faciles d'une autre époque et d'un doublage VO peu convaincant. Tout est néanmoins de qualité graphique digne de la génération actuelle. Enfin, pour conclure, Need for Speed Payback ne représente peut-être pas le renouveau dont la franchise avait besoin, mais ce n'est pas non plus un jeu raté comme les précédents épisodes. Parier sur un scénario typique Fast & Furious apporte au jeu du fun et une ambiance totalement nouvelle et originale, donnant un peu de fraîcheur dans ce lot de jeux où la recherche du réalisme propose quelquefois un jeu sans saveur dont l'ennui se fait vite ressentir. Je lui offre donc un 15 sur 20 car le jeu se distingue des autres et est une véritable alternative originale en cette fin d'année. N'hésitez pas à partager votre avis sur le jeu et sur mon test, ainsi qu'à consulter les autres tests du genre comme Forza et Gran Turismo, et à vous abonner pour recevoir les notifications des prochains tests jeux vidéo et haltex. Sur ce, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada